Alors, encore une séquence interview, cette fois-ci je reçois deux stagiaires du CFPPA. Vous êtes en formation BAPAT, je crois. Oui, c'est ça, oui. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Bonjour Victor, moi c'est Jason. Je suis en BAPAT au CFPPA de Château-Chinon. L'an dernier, j'ai fait la PAC, toujours au CFPPA. Après, j'aime la musique, je chante et je suis musicien. D'accord. Salut Victor. Salut. Moi c'est Bernie. Alors, je suis pareil, en stagiaire BAPAT. Sinon, j'ai fait un parcours PAC. Et donc, j'aime la musique, je fais du synthétiseur, je fais de la radio, je touche un peu à tout. D'accord. Donc là, vous avez assisté un peu à cette présentation de la WebTV. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de la WebTV du Morvan auparavant ? Eh bien, il y en a du Morvan, non, mais j'ai déjà entendu parler de la WebTV. D'accord. Alors, et toi Bernie ? Pareillement pour moi, celle du Morvan, je ne la connaissais pas du tout. Par contre, les autres WebTV, les deux plus connus comme NRJ ou d'autres, je connaissais pas. D'accord. Donc, selon vous, qu'est-ce qui pourrait être intéressant dans cette WebTV ? Donc, à la fois pour vous et puis pour ceux qui la regardent, qu'est-ce qui est l'intérêt ? On parle beaucoup du Morvan, on est dans le Morvan, des émissions peut-être sur le Morvan. Et peut-être aussi passer quelques clips, des choses comme ça. D'accord. Je vais revenir à ce qu'a dit Jason, en gros, faire connaître la région du Morvan, tout ce qui est au niveau culturel, tout ce qui se base à partir du Morvan, que ce soit des artistes ou des débats, toutes ces choses-là. D'accord. Est-ce que vous aimeriez participer, donc, préparer des émissions, ça vous intéresserait ? Oui, ce serait sympa, vu que moi, je suis beaucoup dans la musique, peut-être faire des émissions musicales, enfin, multico, pardon. Musicales, oui. Et oui, après, faire des jingles pour la WebTV. Pour la chaîne, oui, très bien. On va en parler en coulisses tout à l'heure, et puis on va faire un contrat de co-animateur, comme ça, ça va être impeccable. Très bien. Donc, effectivement, la WebTV, on peut y faire beaucoup de choses. On peut préparer le reportage, donc animer, il y a aussi tout le travail de montage. Donc, un peu toutes ces choses-là vous intéressent, à priori. Oui, voilà. D'accord. Est-ce que, une dernière question, est-ce que vous pensez aussi être téléspectateur de la chaîne, à l'avenir ? Oh, bien sûr, moi, il n'y a pas de souci. Je pense que ça va être une émission qui sera pas mal. Eh bien, pourquoi pas, ça dépend. Quand je n'y participerai pas, pardon. Oui, d'accord. Mais sinon, oui, téléspectateur, faire vivre cette chaîne, ce serait vraiment bien. Très bien, donc n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Il n'y a pas de souci. Pour la faire découvrir. Donc, je vais recevoir encore deux autres stagiaires, après le jingle. Merci à vous, au revoir. Au revoir, Victor. Le plateau. Cette fois-ci, j'accueille deux stagiaires du CAPA-SMR, donc du CFPPA. Est-ce que vous pourriez vous présenter, d'abord ? Oui, bonjour, Victor. Moi, c'est Jennifer Bultel. Je suis en CAPA-SMR, service en milieu rural. D'accord. Bonjour, Victor. Je m'appelle Darien Angéline et je suis aussi en CAPA-SMR. D'accord. Donc, est-ce que vous aviez, avant de voir la présentation de la Web TV, est-ce que vous en avez déjà entendu parler de Canal Prond ? Non, jamais entendu parler. Non ? Moi non plus. Toi non plus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous y voyez, vous pensez que ça peut être intéressant de faire des émissions ? Quel serait l'intérêt pour vous de cette Web TV ? On peut apprendre des choses. Oui. Même si, on peut aussi s'instruire. Je veux dire pareil qu'Angéline, ça peut nous apprendre plein de choses. Est-ce que vous, il y a des sujets qui vous intéresseraient plus particulièrement ? Peut-être sur les maladies transmissibles, sur la santé, voilà. D'accord. L'alcool, la drogue. D'accord. Donc, est-ce que vous pensez que vous aimeriez participer aussi ? Oui, bien sûr. D'accord. Ce serait sympa. Pareil. Pareil, bon, très bien. Il y aura beaucoup de monde à l'atelier. Est-ce que, donc, une dernière question, est-ce que vous pensez que vous serez aussi sûrement téléspectatrice ? Ou est-ce que vous en parlerez aussi autour de vous, pour qu'on la regarde ? Pourquoi pas, oui. Oui. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Bon. Je vous remercie. Donc, pour finir l'émission, je vais passer quelques annonces. Donc, alors, je vous rappelle donc la date du mardi 6 décembre. Donc, la conférence, donc, sur la pourquoi l'agriculture biologique. Donc, conférence qui aura lieu à 20 heures, donc, dans la salle de réunion du lycée agricole, qui sera rediffusée aussi sur, donc, sur Canal Pronde. Donc, je remets l'adresse de Canal Pronde sur l'écran. Un autre événement, encore prochainement, donc, le jeudi 8 décembre. Jeudi 8 décembre, donc, la fête du bien-être. Donc, avec différents ateliers qui seront proposés au lycée. Et aussi une fête et un repas de Noël, donc, dans la soirée, qui sera proposé. Donc, venez nombreux. Voilà. Sur ce, ce sera la fin de la première émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et puis, il y a une prochaine émission. Donc, la prochaine émission, bien, comme vous l'avez compris, c'est dans deux semaines. Donc, ce sera dans deux semaines, le 1 plus 15, ce sera le jeudi 15. Excusez-moi. C'est le direct, les aléas. Donc, le jeudi 15 décembre à 15 heures. Je vous attends encore nombreux. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.